Beaucoup d'idées reçues accompagnent le développement de l'IA. Je veux faire ici un point sur les différents fantasmes et rumeurs concernant cette nouvelle technologie. Tout d'abord, donner une définition de l'IA est difficile. Les contours de l'intelligence artificielle sont parfois assez fluides. L'intelligence artificielle est, selon la meilleure source monde ou Wikipédia, l'ensemble des théories et des techniques pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. L'IA se base pour cela sur la logique mathématique, l'informatique, l'algorithmique et le fonctionnement des réseaux neuronaux. Mais depuis sa création, l'IA suscite de nombreuses inquiétudes et idées reçues. Beaucoup d'ailleurs venant de la science fiction ou de la peur de la technologie. Je vais faire ici un top 7 des idées reçues les plus courantes sur l'intelligence artificielle. Evidemment tout ce qui se dira dans cette vidéo n'est que mon opinion. On peut ne pas être d'accord avec, c'est ouvert au débat. L'intelligence artificielle va détruire des emplois. Beaucoup disent que l'IA remplacera les humains dans bon nombre de métiers. On peut penser aux cassiers dans les supermarchés ou dans toutes tâches massivement automatisables et aussi potentiellement des métiers de secrétaire ou de conseiller. C'est vrai, mais on ne pense jamais aux différents métiers que l'IA va créer. Dans la radiologie par exemple, l'IA pourra dans le futur détecter des formes de cancer et diagnostiquer des maladies avec une précision exemplaire. Mais il faudra bien un médecin pour analyser et interpréter les résultats que cette intelligence artificielle aura généré. Par le passé, le progrès technique a supprimé de nombreuses professions, en général difficiles et ennuieuses, pour les remplacer par d'autres. Par exemple, avant le lave-linge, on lavait notre linge à la main. Aujourd'hui, on a des lave-linges, plus pratiques, et donc des ingénieurs pour les concevoir et des mécaniciens pour les construire et les maintenir. L'IA supprime des emplois, mais en génère d'autres. L'intelligence artificielle est complètement artificielle. Pour qu'une IA développe une intelligence, il y a toujours un humain à la base qui la programe. Par exemple, si une IA veut reconnaître un visage, il faut montrer à l'IA des milliers voire des millions de visages différents et lui dire que ce sont des visages, pour qu'une IA puisse analyser les différentes caractéristiques d'un visage, et par la suite reconnaître un visage d'un objet. On voit bien ici que ce sont toujours des humains qui visent à l'IA ce qui est un visage à la base. Ce n'est pas l'IA qui devine par lui-même que les milliers de visages sont des visages. L'humain crée la notion de visage et l'IA l'utilise. Même chose pour les buts. Une IA, quand elle réfléchit, perçoit ou agit, c'est dans un objectif précis. Cet objectif ne vient pas d'elle-même, c'est toujours un humain qui définit cet objectif. Si un jour une IA veut détruire les humains, ça ne viendra pas d'elle-même. C'est un humain qui l'aura conçu dans ce bout. Une IA est toujours conçue dans un objectif choisi par un vrai être humain. L'intelligence artificielle a des caractéristiques humaines. L'IA, pour produire des résultats, se base sur de grandes bases de données, du big data, des algorithmes et toutes sortes d'autres outils. Mais elle n'est pas une intelligence réelle, comparable à celle d'un être humain. L'IA vient d'un abus de langage et n'est probablement pas à bons termes pour définir cette nouvelle technologie. Déjà, l'IA ne travaille que sur une tâche bien précise. Elle n'a pas comme les humains une intelligence globale qui leur permet de réfléchir sur n'importe quel sujet et de mettre en perspective un problème avec un environnement global. Nos machines ne sont pas assez puissantes aujourd'hui pour réfléchir dans un environnement conséquent. Lorsque l'on définit l'environnement, la zone de travail d'une IA, on supprime beaucoup de variables qu'un être humain prendrait instinctivement en compte. La beauté par exemple lors d'une construction architecturale. Comme dit Yann Lecken, il lui manque le sens commun. N'oublions pas aussi qu'un être humain ce n'est pas que des nombres et des objectifs, ce sont des êtres sensibles, doués d'émotions et de moralité, et d'impulsivité ou d'irrationalité parfois. Et donc ces derniers réagiront de façon totalement différente d'une IA face à un événement, et ce pour encore très longtemps. L'IA peut permettre de créer des armes destructrices. L'IA ne permet pas de détruire la planète, mais de toute façon on a déjà inventé des technologies qui le peuvent. Cependant, l'IA peut aider au combat. Par exemple, la tourelle Super Regis 2 peut repérer une forme humaine ou des explosifs à plusieurs kilomètres de distance, même la nuit. Des mini-tanks automatisés pourront remplacer les chars ou les humains sur le terrain. Des drones peuvent exploser sur des cibles très précises, mais ces technologies doivent pour l'instant encore être pilotées par des humains. Cependant, l'IA peut déjà battre l'humain sur le champ de guerre. En octobre 2015, l'US Air Force a confronté plusieurs des meilleurs pilotes mondiaux à l'IA Alpha dans son simulateur. Cette dernière les a annihilés en calculant à l'avance leurs futurs mouvements. Par ailleurs, une IA ne frimiera pas face à une rangée d'ennuis, et pourra optimiser par calcul la trajectoire et le nombre de ses munitions en une fraction de seconde. L'intelligence artificielle est réservée à une élite. L'IA est certes une technologie compliquée. Rien n'est presque plus compliqué que le cerveau humain. Mais l'IA est utilisable par n'importe quelle petite entreprise ou particulier pour des petites tâches, dans la stratégie marketing par exemple. On peut aussi l'utiliser dans le monde des jeux vidéo. Tous les ennemis ou personnages non jouables dans un jeu vidéo suivent un certain modèle, ont une certaine façon de réagir à un événement du joueur. Ce qui est aussi dans l'intelligence artificielle. Prenons le jeu Mario Bros. Si le joueur décide d'aller à gauche de l'ennemi, l'ennemi va analyser la zone, se rendre compte que le joueur est à sa gauche, et va automatiquement se mettre à attaquer à gauche. De plus, l'intelligence artificielle est un domaine que l'on connaît très peu pour l'instant. C'est donc encore un domaine accessible et compréhensible pour le commun des mortels, et non pas un domaine réservé au CAFA de la Silicon Valley. L'IA déshumanise le marketing et les relations clients. Les avancées en IA viennent alimenter l'idée d'une robotisation des processus d'entreprise, notamment celui de la relation client. Il est vrai qu'il existe déjà des chatbots ou des voicebots pour vous aider lorsque vous consultez un site web ou appelez une entreprise. Mais tous ceux qui l'ont déjà utilisé trouvent cela bien moins efficace qu'un véritable humain. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un humain décrit un problème, c'est en général très confus et désordonné. Voir, il se contredit dans ses descriptions. Mais un autre humain peut le comprendre, contrairement à un algorithme. L'IA sert à rien du coup avec tout ça. Même si l'IA ne réfléchit pas comme une intelligence humaine, ça n'a jamais été son but. Une IA permet pour un problème bien précis, d'analyser bien plus vite qu'un humain ne pourra jamais le faire, d'automatiser une réflexion pour des tâches répétitives, et d'analyser des données gigantesques et d'en générer des résultats. Ce qu'un humain ne peut plus faire avec l'augmentation croissante des données à travers le monde. Si votre imprimante a une panne, vous pouvez soit attendre qu'un réparateur arrive dans une semaine et vous facture 300€ le diagnostic, ou vous pouvez utiliser un service utilisant l'IA, qui vous dira exactement votre problème en quelques secondes. L'IA ouvre la voie des possibilités incroyables, la reconnaissance vocale et faciale, l'aide à la décision, la voiture autonome, voire même l'augmentation de l'espérance de vie humaine. Mais bon, comme vous vous en doutez, on en est encore loin, l'IA a encore du chemin à faire. 1 1 1 1 1